Bonjour les amis, tout ce que vous visitez sur internet, je parle de tous les comptes qui ne sont pas actifs ou qui sont vides. Il y a énormément de gens qui vont créer une chaîne YouTube, un compte Facebook, un blog, un site ou toute autre plateforme pour communiquer avec le monde. Et c'est un problème qui est vraiment qui m'étonne, des gens qui créent un truc et qui n'ont pas d'idée, ça c'est extraordinaire. Des gens qui créent un blog ou un site et que quand vous ouvrez, il n'y a rien du tout. Vous arrivez sur YouTube, vous trouvez plein 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 de gens qui ont créé une chaîne mais qui n'ont aucune vidéo là dedans. Donc c'est même pas la peine de frapper à cette porte parce qu'elle est fermée à vie. Voilà. Et les gens qui font ça, franchement, ça me fait un peu... ça m'étonne, ça m'étonne énormément. Des humains n'ont pas des idées alors que, à travers l'histoire, on vient du passé profond des dix mille ans avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, l'homme a créé énormément de choses, il a eu énormément d'idées alors qu'il y a des gens maintenant qui ont vraiment tout le pouvoir de se s'en renseigner, d'apprendre et de faire énormément de choses et qu'ils ne trouvent pas de mieux. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Vous allez sur YouTube, sur Facebook pardon. Alors sur Facebook, moi j'ai un truc extraordinaire. Au bout, tout le monde parle de Facebook, Instagram, machin bleu, mais c'est dans le cas par exemple de Facebook. Moi, j'ai une quinzaine de comptes que j'ai ouverts dans Facebook en tant que profil, en tant que page et en tant que groupe. Donc c'est pour quand même faire des choses là-dedans. J'ai tenté énormément de choses. Mais avec Facebook, il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes pour accéder à son compte. Toujours des vérifications. Toujours on dirait qu'on est, c'est pas moi, dans un monde où il y a des guerres et il y a des contrôles partout. Alors moi, avec mes quinze comptes sur Facebook, je me demande. Facebook dit qu'il y a 1,5 milliard de gens ou 2 milliards de gens qui sont chez lui. Moi, quand j'entends par exemple, c'est ce chiffre-là. Moi, je dis 1,5 milliard de gens. Et je l'applique sur mes quinze comptes. Peut-être que vous aurez 150 millions. Voilà. Vous aurez 150 millions de gens qui sont réellement sur Facebook. Vous voyez. Alors, vous appliquez ça sur Instagram, sur LinkedIn, sur tout le bazar. Et vous avez là une idée sur ce dont je suis en train de parler. Pour ça, puisque les gens, ils viennent et ils ne trouvent rien à dire, ça veut dire qu'ils sont en cours d'idées. Quand j'ai vu ça, bon, je suis allé regarder du côté des gens qui créent des tutos pour vous donner des idées. Et j'ai rassemblé dans un PDF 111, exactement 111 tutos sur comment avoir des idées pour être présent sur le net. Ce PDF, je vais le joindre, bien entendu, à ma vidéo dans la description. Vous cliquez, vous le téléchargez et vous allez découvrir les 111 tutos sur comment créer, comment avoir des idées de création, comment créer des choses sur le net. Il y a le titre et il y a, bien entendu, le lien et parfois l'auteur. Vous cliquez sur le lien et vous directement transportez sur YouTube et vous allez découvrir énormément de choses très, très intéressantes. Ça peut vous servir dans le cas où vous n'avez pas d'idées ou vous avez des idées ou vous voulez, bien entendu, alimenter votre esprit de ce que les gens vous offrent comme idées vraiment très, très intéressantes. Ok ? Bon, alors servez-vous et si vous avez des questions, si vous avez, par exemple, des choses que vous ne savez pas à me demander ou je n'ai pas, je suis toujours là et je suis ici pour vous servir. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501